Dans quelques jours, 500 jeunes leaders africains devront partir pour six semaines aux États-Unis dans le cadre du programme Mandela Washington Fellowship 2015. L'ambassade des États-Unis, en collaboration avec le CESAC, a organisé une rencontre d'échange entre les anciens boursiers sénégalais et les étudiants. L'objectif est de motiver les jeunes à participer à l'édition 2015 de ce programme. Côte d'Ousseine. Trois mois après leur entrée au Bercaille, les 15 Sénégalais boursiers du programme Mandela Washington Fellowship, initié par le président Obama, restituent les fruits de leur expérience. Cette rencontre d'échange a pour but d'encourager les jeunes Sénégalais à participer à l'édition 2015 du programme. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est de ne pas avoir peur de participer à ce genre de programme. Il faut avoir l'audace et il faut avoir confiance en soi, c'est-à-dire qu'on ne se dise pas qu'on n'est pas bien en anglais, on ne peut pas le faire. On a largement le temps d'améliorer son anglais. Il suffit tout juste d'avoir la volonté de s'y mettre et puis de faire l'application, de commencer à faire quelque chose pour sa communauté, de contribuer avec des petites choses. Ces anciens boursiers ont capitalisé des expériences durant les six semaines de séjour passées aux États-Unis. Ce qui est bon dans le programme, c'est qu'on n'est pas resté dans des salles de cours enfermées pendant six semaines. Chaque mardi, on allait voir les Américains qui sont en train de travailler au niveau de la société civile, par exemple. On est même allé dîner avec des familles. J'ai eu la chance de dîner avec une famille où c'était chose, on a discuté par rapport à la culture, où ils ont eu la chance aussi d'apprendre la culture africaine. Le programme Mandela Washington Fellowship est réservé aux jeunes du continent africain. Le président Obama est venu en Afrique il y a un an et pendant sa visite ici au Sénégal et aux autres pays, il a dit qu'il faut soutenir les jeunes ici en Afrique. L'appel à candidature pour l'édition 2015 est ouvert jusqu'au 5 novembre. Les candidats devront être âgés entre 25 et 35 ans. Trois secteurs d'activité sont visés, les affaires et l'entrepreneuriat, le leadership civique et l'administration publique.